Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck profile Toon. Ça fait longtemps que je n'avais pas présenté une nouvelle version ou quoi que ce soit de Toon. Pourtant, vous savez que c'est un archétype que j'affectionne particulièrement. Là, en l'occurrence, on a pas mal de reprints, des bonnes cartes Toon qui ont été apportées dans Toon Chaos d'ici quelques jours puisque c'est réimprimé dans les nouvelles batailles de légendes. Je me suis dit, en vrai, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, genre le moment de présenter un nouveau deck profile Toon ? Ce deck profile, on ne va pas se mentir et je vous le dis, dès le début, c'est loin d'être un deck méta, c'est un fait. Tu vas te faire ouvrir, pas tout ce qui est Thierry Shizu ou encore Sprite. C'est une réalité, genre ça ne sert à rien d'aller en gros tournoi avec ce deck-là, si ce n'est pour s'amuser. Et encore une fois, c'est un deck fun. En l'occurrence, cette version-là, je l'ai mélangée avec Brave puisque les adventurers apportent un truc assez sympa, peuvent permettre pas mal le petit combo et avec la méta actuelle, on va même pouvoir utiliser un peu Super Polymérisation à notre avantage. Bref, je ne vais pas vous spoiler non plus la liste. Évidemment, dans cette vidéo, un code card marqué d'une valeur de 10€ est caché. Et le premier qui l'active, eh bien, remporte 10€ valable sur card marquette. En tout cas, moi, je suis trop content d'enfin vous reparler de Toon. C'est vrai que là, c'était un peu l'occasion. Je ne pouvais pas manquer ce coach-là, très clairement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. Et sans plus attendre, c'est parti pour le deck profile. Naturellement, je ne pouvais pas faire ce deck profile sur un autre tapis que celui-là. On va commencer rapidement. 3 Damarpy Toon. C'est la seule petit niveau qu'on va jouer. Vous allez voir la liste un peu bizarre au niveau des niveaux, des ratios, etc. Pourquoi je joue 3 Damarpy ? Déjà parce qu'elle suspect, c'est gratuit. Que si tu contrôles un autre monstre Toon, tu peux casser un monstre. Et ça va être du matos qui est assez cool pour aller faire des X's ou pour faire des liens. Ou même parfois pour faire des synchros. Vous allez voir, on a une liste un peu bizarre. C'est assez cool. La Damarpy en elle-même, c'est la seule qui est intéressante à jouer en petit niveau. Parce qu'il y a la Mermaid. Mais en vrai, la Mermaid, tu es obligé de contrôler le terrain, etc. Alors qu'elle, dans tous les cas, tu pourras la Normal Summon au moins. Tu vois, genre au moins la Normal et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va jouer 2 Red Ice Toon. Parce qu'elle se permet de se P1 de la main. Ça, c'est quand même assez cool. On va jouer le Magicien. On va souvent essayer d'aller chercher. Parce qu'il va nous permettre d'aller chercher des magies pièges. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et on va jouer 2 BLS. Alors, pourquoi 2 BLS ? On ne pourra en jouer qu'un seul. J'ai joué à 1 pendant longtemps. Mais en fait, il y a tellement de X68 qui sont très intéressants. Et tu as envie de faire BLS, effet, puis X68, effet d'X68. Puis tu tapes avec l'X68. Genre, c'est vraiment trop intéressant. Sachant que du coup, on va vraiment chercher à beaucoup SP les gros du deck. Avec notamment les bookmarks, etc. Donc, en fait, on ne va pas se priver d'avoir ça. Et je vais jouer un petit Cyber Dragon. Je pense que tu veux le mettre ici. Parce que c'est une SP, un peu comme la Dame Harpitoon. C'est une bonne SP, c'est intéressant, etc. Tu peux commencer tes play avec. Tu peux faire le Contact Fusion avec Vec également. Et ce n'est pas négligeable. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément le format actuel. Il y a rarement des monstres dans la zone extra. Mais SPRITE va en avoir. Mais tout ce qui va être Hattinister, Marine Cesse, etc. C'est un bon moyen d'out ces decks-là. Et encore une fois, c'est une carte qui est tutorisable. Qui a 2100 de patates. Pourquoi ? Sans priver. Ensuite, on va passer directement au ratio de magie-piège. Donc, on va jouer 3 royaumes, bien évidemment. Un quatrième royaume. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir le royaume tout le temps. On va jouer 3 copies de table des matières pour aller chercher notre carte du deck. Enfin, attention parce que ça, ça tuto n'importe quelle carte Toon. Contrairement au marque-page qui tuto une carte qui cite monde des Toon. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu ne peux pas aller chercher table des matières avec marque-page. Par contre, tu ne peux pas aller chercher marque-page avec table des matières. Donc, il faut bien faire attention à ça. Mais en soi, ce que je vois, c'est que c'est 6 copies de n'importe quelle autre carte Toon du deck. A savoir que les seules qui vont nous intéresser, c'est Royaume Toon. Et globalement, Tourne-Page. Tourne-Page qui est vraiment la carte qui nous intéresse dans le deck là. Parce que si tu contrôles Royaume Toon, tu choisis 3 Toon dans ton deck. Et il y en a un des 3 qui va être spé, le reste retourne dans ton deck. Donc, en vrai, c'est vraiment super intéressant. Il y a quand même un truc assez cool à ça. C'est que c'est une magie rapide. Donc, si tu en as 2 en main, tu pourras le faire 1 pendant ton tour, 1 pendant le tour de l'adversaire. Et donc, continuer de spé des Toon. Sachant que 6 Royaume Toon, ils ne pourront pas être détruits. Et le tour d'après, soit ça fait des Toons qu'ils vont mettre OTK. Soit ça fait des grosses X's. Et bon, tu as compris un petit peu l'idée. C'est vraiment une bonne carte. Et on a Rembominage pour les OTK. Justement pour ça. C'est-à-dire que si tu as réussi en SP2 sur le terrain, le tour d'après, tu touches table des matières. Ou... Non, tu es obligé de toucher table des matières, pardon. Ou marque page, peu importe. Et tu vas chercher autre chose, tu te débrouilles. Mais l'idée, ce sera d'aller chercher Rembominage. Et tu as 3 points sur le terrain, dont 1 qui va taper 2 fois. Et généralement, ça fait létal. Donc, c'est une fois d'un qui est nécessaire. Et une seule carte piège, ça va être la Terreur. Parce que Terreur, c'est une Goundertrap qui annule détruit. Donc, en vrai, ça, c'est vraiment fort. Alors, c'est une carte que tu vas facilement pouvoir aller chercher. Aussi bien avec le magicien qu'éventuellement avec les cartes de tuto en fonction de ton setup. Et en fait, tu n'as pas envie de l'avoir plusieurs fois parce que tu ne la veux pas forcément en main de départ. Tu vas plutôt vouloir des cartes qui te permettent de setup facilement ton terrain. Plutôt que ça. Mais ça reste une très bonne carte quand même. Les cartes maîtresses du deck, ça va vraiment être... Si tu commences avec ça, en vrai, déjà, tu as une bonne chose. Et ça, enfin, tu as une bonne main. Et après, tu ajustes en fonction du reste de ta main. Et table des matières et marque-pages sont vraiment là pour ajouter une grosse, grosse stabilité au deck. Tout simplement. Ensuite, évidemment, l'engine bref token. Cet engine-là, dans ce deck-là, il est juste trop fort. Parce qu'en fait, tu as trop de moyens. Genre, Enchantress, c'est une bonne carte. Je ne vous apprends rien. Mais Enchantress, c'est une bonne carte, bien évidemment. Et tu as trop de moyens. Genre, Griffon, c'est un level 7. Vu qu'il y a beaucoup de level 7, des fois, tu n'as plus le token parce que tu l'as utilisé pour faire un lien. Du coup, tu peux utiliser Griffon pour faire un Xyz. Et en fait, le fait qu'il soit level 7, ça apporte trop de choses au jeu. Et le fait qu'Enchantress puisse toujours se respé si tu contrôles des tokens, en vrai, ça te fait des liens extrêmement facilement. Et ce petit engine-là, il apporte vraiment beaucoup au deck en lui-même. On enchaîne du coup avec les quelques cartes de stabilité. Il y a peu de staples, il n'y a pas de hand trap dans le deck, etc. On va jouer 3 pots de prospérité. Parce qu'en fait, le deck se permet largement de le jouer. Et en fait, on va pouvoir bannir 6 assez facilement. Révéler 6 et vraiment ajouter une énorme stabilité au deck. Sachant qu'on en a déjà une très bonne avec le fait qu'on est... En fait, ce qu'on veut toucher, c'est un rite et un terrain et un tournepage. Et avec prospérité plus les cartes de tuto, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Et 3 super pots, parce qu'encore une fois, on va pouvoir faire super pots défauts enchantresses. Tu voles un monstre et derrière, tu fais Garoura ou peu importe. Et tu as déjà un monstre supplémentaire sur le terrain qui va te permettre, toi, soit de prendre l'avantage, soit de gérer une situation compliquée, etc. Super pots dans le format, je la trouve très intéressante. Et dans ce deck là, où on a de la place dans l'extra deck, pourquoi s'en priver en fait ? Tout simplement. On enchaîne du coup avec l'extra deck. Résident des Abysses et Shidori. Vraiment, Résident des Abysses, je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer pourquoi dans le format. Shidori, je la trouve assez cool. Tu peux la faire avec du coup de double Damar Pitoon. Et elle dit que quand elle a invoqué SP, tu cibles une carte posée par l'adversaire, tu la renvoies dans le deck. Et une fois par tour, tu peux détacher un et casser un sur le terrain. En vrai, c'est ok. Et ça reste pas un mauvais X-Ile. Donc c'est un bon level 4, tout simplement. Et je trouve ça marrant de jouer cette carte là. Je trouve que des fois, elle permet de prendre l'avantage. On va jouer 2 X-Ile set. Un Big Eyes et un Red Metal. Big Eyes parce qu'on va vraiment essayer de voler souvent les monstres de l'adversaire. Le deck est vraiment tourné autour du... Je contrôle le board de l'adversaire. Je fais pas des boards monstrueux, mais je contrôle tellement le board de l'adversaire avec les bounds de Brave Token. Avec le vol ou avec le contrôle, etc. Que c'est une bonne carte. Et on joue avec également le X-Ile set. Parce qu'encore une fois, le fait que ça va en level 7, tu peux le faire facilement avec les Thunes. Tu peux également utiliser le Griffon. Et au time, ça peut être cool. Et dans tous les cas, ça reste un monstre qui tape fort. Si c'est un monstre que tu as volé en plus en face à l'adversaire, pourquoi pas ? On va jouer 3 X-Ile set. Le numéro 68, parce qu'en fonction de ce que tu fais, ça fait 2 BLS. Et du coup, l'adversaire n'a pas de cimetière. Le numéro 90, parce que c'est un bon moyen de négater les cartes de la main de l'adversaire. Et le Jingersault, parce que c'est cool de faire BLS, Pop 1, Jingersault, Pop 1. C'est vraiment pas dégueu. C'est même plutôt fort. Donc évidemment, on va jouer ces cartes-là. Ensuite, on a un petit package Link. La Dark, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes à voler. Et derrière, ça peut être intéressant. C'est souvent une bonne ligne de play pour Extend, etc. On va jouer le combo IP Mascarina et Unicorn. Alors, IP Mascarina, c'est plutôt cool. Parce que tu peux la faire avec le jeton Break Token. Donc l'avantage, c'est que si tu as utilisé le Griffon pour faire un DXI set, tu vas pouvoir utiliser le token pour faire IP. Et pas perdre davantage, tu pourras toujours faire ta Unicorn, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et évidemment, le petit access code. Alors, c'est vrai que souvent, on fait access code sous Unicorn et on ne pourra casser qu'un seul. Mais en vrai, vu que souvent, il y a les Brave Token, lui déjà, il va être à 5003. Et avec les Brave Token, tu vas rapidement arriver au létal. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est assez générique comme package de Link. On va jouer un petit package de fusion. C'est les targets super pour, en fait, tout simplement. Le Garoura qui est plutôt cool. Parce que quand on peut le caler, ça nous permet, en plus d'avoir un deck qui est assez stable, d'aller piocher un supplémentaire. Ça, c'est une negation sur le terrain. Et ça, ça fait passer tout le monde d'Arc. Tiens, level 4. Bon, tu t'en fous un petit peu, généralement. Mais dans un monde où tu cherches à faire une deuxième super pro, j'en sais rien. Ça peut être cool. Et en plus de ça, il t'empêche de cibler les monstres que tu contrôles. Donc, si tu n'as pas encore le monde des Toons, etc. Ça peut être un bon moyen de tempo. Et on termine avec simplement le petit méga-flot. Clairement, c'est une bonne carte. C'est un contact fusion. Ça ne se déclare pas, du coup. Donc, si tu fais ton cyber dragon et que l'adversaire ne nous dit rien, tu lui demandes, est-ce que tu as une réponse, c'est quelque chose. S'il dit non, contact fusion derrière. Tu peux manger son monstre, et bien, simplement, de sa zone extra. Et on termine, du coup, avec le side deck. Le chevalier légal. Je pense que cette carte-là, elle est un peu sous-estimée dans Brave Token. Peut-être que Brave Token sera plus joué plus tard, etc. Je n'en sais rien. C'est déjà beaucoup représenté, bien évidemment. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il est level 7. Tu vas pouvoir le speer, dire à l'adversaire, je cible 2, je les renvoie dans la main. Tu lui donnes le contrôle. Et ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est le voler. Parce que c'est un level 7. Parce qu'on pourra faire des X's. Et parce qu'il a 2000 d'attaque. Donc, ce n'est pas négligeable. Encore une fois, cette version du deck, elle est vraiment tournée autour du fait de rapidement se protéger avec Brave Token. Faire son petit setup tune sans chercher à faire un truc extravagant. et vraiment contrôler le terrain de l'adversaire. On va jouer du coup, 2 games ciel. Parce qu'encore une fois, c'est un level 7. C'est un level 8, pardon. Je ne me trompe pas. Oui, c'est un level 8. Encore une fois, c'est un monstre qu'on va pouvoir... S'il y a un truc qui nous gêne sur le terrain, on va pouvoir le cage ou. Du coup, ça ne va pas proc les effets des tirs ou quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt fort. On va jouer des golems de lave. Parce que golems de lave, bonne carte. Clairement, tu manges 2 cartes à l'adversaire. Et ensuite, derrière, toi, tu t'arranges pour aller le voler. C'est largement intéressant. Encore une fois, c'est une carte à 3000. Donc, pourquoi pas. Et la contrainte, la contradiction, le problème que pose les golems de lave. Qui dit que tu n'as pas le droit de normal summon le tour. Une fois que... Tac, 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 tac. Vous ne pouvez pas moquer normalement le tour. Où vous avez un peu assez à un nom de cette carte-là. En fait, on s'en fout. Parce qu'il n'y a quasiment rien qu'on norme dans le deck. On va jouer, du coup, vraiment pour le côté contrôle. 3 comic end en side. Donc, vraiment dans l'objectif de... Je vole les monstres de l'adversaire. Et encore plus avec ces cartes-là. C'est-à-dire que, clairement, tu fais chevalier illégal. Tu lui envoies deux dans la main. Tu lui rends. Comic end, tu le reprends. Vraiment, c'est trop fort. Genre, tu lui accline son board. Si toi, derrière, tu peux mettre l'étal. En fait, c'est juste trop fort. Donc, évidemment, Comic end. On va jouer un petit package de PTMP. Parce qu'il faut naturellement les respecter. J'aurais pu rentrer un cyclone cosmique. Un cyclone galactique, pardon. Mais en vrai, je trouve que c'est trop situationnel de sortir les Xyz. Alors que ça, c'est des cartes qui pourront s'activer tout le temps. Donc, en vrai, c'est fort. Et, évidemment, trois Tissibou. Parce que, en fait, c'est nécessaire, cette carte-là, dans ce deck-là. Le deck ne le prend quasiment pas. Aussi bien, là, j'ai une Brave Token que les Toons. À part si tu as deux Damar Pitoon en main. C'est un peu chiant, etc. Mais au pire, tu fais d'abord ton combo. Puis, tu fais Tissibou le tour d'après. Et il n'y a déjà plus les Damar Pitoon. Donc, ça, c'est cool. Et ça bloque tellement de decks en eux-mêmes. C'est-à-dire que l'adversaire va peut-être mettre juste un monstre. Toi, derrière, par exemple, si tu arrives à faire un Keju, puis le voler. Mais, en fait, il n'a plus rien. Tu es toujours sur ton board où il n'y a rien qui te gêne. Tu as juste à rentrer en battle, taper. Et, généralement, tu as gagné. Donc, en vrai, plutôt bon side. Les Comic N, je les trouve vraiment incroyables. Il y a trop de situations où cette carte-là fait gagner. Golem de lave, bonne carte. Gamseiel, bonne carte. Et Chevalier Illégal dans ce deck-là. Eh bien, vu que tu peux remonter, donner, reprendre, etc. C'est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit setup. Où j'ai une petite main. Je fais des exemples. Comme ça, vous avez un peu l'idée du combo. Bon, bien évidemment, pour l'exemple, j'ai pris une des meilleures mains possibles. C'est aussi pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc, on commence avec Prospérité. L'avantage de Prospérité, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir bannir pas mal de cartes. Par exemple, si je sais que je go 1. En fait, cette carte-là, elle va m'a rarement maître utile. Pareil, je vais pouvoir enlever la plupart des X's. Tac. Je suis à combien là ? 1, 2, 3, 4. Je pourrais encore enlever. En vrai, tac et tac. Vraiment garder juste ces deux-là en X's. Donc, j'ai bannis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pouvoir révéler 6 au-dessus de mon deck. Tac, je vais mélanger pour vous montrer un petit peu ce qu'il en était. L'idée, c'était d'avoir une très bonne main de départ et après composer avec ce qu'on avait. Là, en l'occurrence, on a clairement une des meilleures mains de départ possibles. Donc, on va afficher 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je pense que la question ne se pose pas trop en soi. Là, en l'occurrence, c'est sûr que je prends marque-page au vu de ma main. Bien évidemment, le reste, je le remets sous le deck. Tac, je ne me trompe pas. Donc, avec table et avec marque-page, je vais pouvoir tout de suite aller chercher deux cartes. Alors, je sais que ça ne s'active pas, machin, mais je vais faire table, tuto, machin, tuto. Tu as compris ? L'idée, c'est surtout d'aller chercher un terrain. Et en l'occurrence, là, du coup, on va pouvoir en profiter pour également aller chercher Terror Toon. Hop. On ajoute les deux à la main. Alors, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que Royaume Toon banne 3. Donc, sur un malchance, tu pourrais bannir tes cartes Break Token. Donc, il faut faire attention à ça. J'active, eh bien, tout simplement mon Rit. Je spécs ça. Je vais pouvoir activer du deck. Eh bien, tout simplement mon... Où est-elle ? Je l'ai passé. Voilà. Mon aventure fatidique. Là, soit je suis joueur, soit je ne prends pas de risque. Ce que je peux faire, vu que j'avais une Dame Toon dans la main... Alors, normalement, ce que je ferais, c'est que j'activerais ça et j'essayerais d'activer ça. Mais je prends le risque. Donc, activer Royaume et prendre le risque d'activer Tour de Page. Mais je prends le risque aussi de bannir l'engine Break Token. Donc là, ce que je peux simplement, c'est faire norme Damarpy et effet pour aller chercher la magie d'équipement. Et au pire, la Damarpy, on s'en servira toujours pour autre chose. C'est rarement un problème. Je vais chercher le Dracobac et fait toujours de la magie. Donc, le Dracobac va dans ma main. Là, en l'occurrence, c'est le combo Brave Token de base. Je vais tout au Griffon. Je défausse le Dracobac. Effet du Dracobac, il se réactive sur mon token. Je spec, bien tout simplement, mon Griffon. J'active mon Royaume Toon. Hop, je vais couper. Je vais bannir trop au-dessus aléatoire. Là, en l'occurrence, on n'a pas bannis grand-chose qui nous gêne trop. Donc, en vrai, ça va. Et ensuite, je vais pouvoir activer Tour de Page Toon. Je vais cibler un BLS, tac, et tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cacher. Voilà, aléatoirement, comme ça, je n'ai pas d'idée de ce qu'il en est. Hop, et on va invoquer spécialement lui. Très bien. Hop. Je remets le reste dessous. Je l'invoque en position de défense. Et je vais pouvoir set ça. Et on a un setup où on dit que tous les Toon ne peuvent pas être ciblés. S'ils doivent détruire au combat ou par un effet de carte, je peux bannir une carte Toon par-dessus. On a le Dracobac qui va pouvoir bounce un par tour. On a le jeton qui a mine de rien 2000 attaques. On a le Griffon qui va pouvoir annuler et détruire une carte sur le terrain. C'est vraiment fort. On a le Terror Toon qui va pouvoir annuler une magie piège ou un effet de monstre une fois par tour. Donc ça, c'est fort également. Sachant que c'est juste si c'est activé. Genre, ce n'est pas la main ou quoi que ce soit. C'est juste activé. Donc c'est très fort. On a le BLS qui, du coup, le tour d'après pourra casser 1. Et dans tous les cas, c'est ce que je disais juste avant. Admettons que je pioche 1. J'ai un autre prospérité. Je pioche 1 le tour d'après. Parce que là, en l'occurrence, il y a très peu de choses qui risquent de bouger sur mon terrain. C'est un board assez ok pour un Go 1. Et on a deux Omni Negate Destruction, un Bounce, une carte qui va pouvoir pop 1 tous les tours. Et encore une fois, le monde des Toons qui protège mes monstres. Donc en vrai, c'est plutôt ok. Après, on avait une très bonne main. C'est un fait. Mais en l'occurrence, comme il n'y a même touré que cette partie-là ou que cette partie-là, c'est le genre de deck qui peut me permettre de temporiser. Et encore une fois, je rappelle, ce n'est pas un deck méta. C'est vraiment un deck marrant, fun, etc. Mais voilà un des meilleurs boards que peut proposer le deck tour 1. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Deck profile, petite explication du combo de base avec quelques cartes. Et puis, tout simplement, la decklist à la fin. J'ai essayé de vous expliquer tout. Pourquoi ? Les choix, les différentes lignes de play possibles, etc. Et en même temps, ce n'est pas possible de tout vous montrer non plus. Donc, ce sera à vous d'essayer, de tester le deck, etc. Peut-être que vous aurez des améliorations à proposer. Et pour ça, vous avez bien évidemment l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Cette vidéo est maintenant terminée. Prenez soin de vous. Faites nombre du duel et collection de cartes. Surtout bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501